Hello les amis ! J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite vivement à aller regarder la première partie en cliquant sur la fiche en haut à droite ou en cliquant sur le lien en description. Et pour ceux qui ont déjà vu la première partie, je vous souhaite un très bon visionnage. Ça c'est un point qui est assez négatif chez les hypersensibles, mais comme on a tendance à beaucoup réfléchir, on n'est plus sujet à la dépression et l'anxiété. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en particulier chez les hypersensibles que je coach. Ils ont des peurs, mais des peurs énormes en fait, alors qu'on sait pas, mais toutes ces peurs se situent dans la tête, mais bref. De toute façon, chaque hypersensible doit vraiment, s'il se trouve avec des éléments qui le bloquent en fait dans l'atteinte de ses objectifs, l'hypersensible doit absolument se faire aider, soit par un coach, soit par un psychologue, un psychothérapeute. Les psychiatres, je conseille moins, parce que si c'est pour aller voir un psychiatre et qu'il vous donne des antidépresseurs, enfin excusez-moi, moi je trouve que ce n'est pas la solution. Et qu'au pire, ça aggrave le problème, parce que pour moi, alors je suis pas médecin, je suis coach pour hypersensibles, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, donner des médicaments, c'est résoudre le symptôme, mais c'est pas résoudre la cause du problème. Et ça, c'est même d'ailleurs une psychiatre qui m'avait fait cette remarque. Tout commence là en fait, tout commence là. Le truc en fait, il a tellement pris place qu'en fait, il finit par aller au niveau du corps. Je dis pas que les médicaments ne servent à rien, enfin c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains problèmes en fait, qui sont plus d'ordre psychologique que psychique. Je veux dire évidemment qu'il y a certaines maladies, il faut absolument des médicaments pour pouvoir les résoudre. Oula, je suis pas du tout, voilà, je vais pas partir dans un débat médical, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que, en tant qu'hypersensible, il faut pas en fait se réduire aux antidépresseurs, mais il faut plutôt faire un travail extrêmement approfondi sur soi. Et je pense que ça passe à travers du coaching, ou à travers une psychothérapie, une séance, enfin des séances avec un psychologue, mais sur le long terme. J'y viens au sixième point par rapport à la perfection, les hypersensibles. Alors comme je le disais avant, c'est vrai que je pense réellement que la plupart des humains ont cette tendance à vouloir se tourner vers la perfection. Mais je pense que les hypersensibles, ils sont encore plus attachés à ça, c'est s'attarder sur des détails qui n'ont pas réellement d'importance. Et en fait, l'hypersensible, il va vraiment se focaliser sur des choses que les gens ne vont pas porter un certain intérêt. Pour vous donner un petit exemple, pour ceux qui me connaissent, donc en même temps que d'être coach, je suis également monteuse vidéo. Et par exemple, quand je fais des montages, ça va être vraiment un truc, mais vraiment tellement idiot, tu vois. Mais c'est par exemple, je me dis, ah ouais, mais là, ce cut-là, en fait, que je suis en train de faire, je l'ai pas fait au bon endroit. Je trouve que là, il y a un temps, c'est peut-être même pas une seconde, mais ça va être des fractions de secondes, en fait, qui vont me perturber. Parce que je trouve que là, la personne, peut-être qu'elle parle pas assez, elle pourrait aller plus vite, si on cut plus vite, bah peut-être qu'au niveau du dynamisme de la vidéo, ça serait mieux. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est tellement idiot, c'est des petits détails à la nuque, mais pourtant, j'en fais réellement une obsession, en fait. Mais le problème, c'est que tu vois, avoir cette idée de perfectionnisme, bah au bout d'un moment, finalement, tu finis par plus rien faire. Parce que, de toute façon, il faut savoir un truc, c'est que ta vidéo, ton travail, ta peinture, ton livre, ces choses que tu fais, elles ne seront jamais parfaites. T'as beau les travailler, les travailler, les travailler encore pendant des années, ça sera jamais parfait. Et en fait, il faut se mettre à cette idée-là. Je sais que c'est pas facile, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais en venir à la sixième, je sais plus si c'était sixième ou septième, ou là, vive le montage vidéo. Mais bref, donc, venons à la sixième partie, qui est que les hypersensibles ont justement cette tendance à être particulièrement attirés par tout ce qui est création, tout ce qui est artistique. On va avoir quand même tendance à être attirés par les arts, la musique, le cinéma, l'écriture, la peinture. Il y a plein d'hypersensibles, en fait, dans les arts, parce que c'est notre manière à nous de pouvoir nous exprimer. Il y a des choses, en fait, qu'on a du mal à exprimer verbalement. Du coup, on va pouvoir le transmettre à travers notre oeuvre, à travers nos paroles, quand on écrit une chanson, à travers notre peinture, parce que comme c'est visuel, c'est quelque chose que l'on ne peut pas transmettre à travers le langage. Et c'est en ça que c'est très intéressant, l'art, c'est que quand tu visionnes toutes les disciplines confondues, tu te rends compte que les modes d'expression sont propres à chacune, même par rapport à la mode. Enfin, pour moi, c'est quand même une forme d'art. Les jeux vidéo, pareil, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai. Mais bref, il y a tout un tas d'art, et en fait, chacun a sa propre manière de s'exprimer. Et nous, en fait, ça nous permet de nous dégager d'un poids. C'est vraiment important, en tant qu'hypersensible, je pense, de pratiquer un moyen artistique, quel qu'il soit, parce que ça va te permettre de pas, justement, comme je disais avant, de cumuler toute cette dépression, toute cette anxiété, toutes ces peurs qui se cumulent, au lieu de les garder en toi, ça te permet, comme ça, à travers l'art, de pouvoir les déverser. C'est d'ailleurs pour ça que je vais en venir au septième point. Les hypersensibles ont besoin de solitude. Alors, il faut savoir d'ailleurs que dans les hypersensibles, il y a beaucoup d'introvertis. Les introvertis, ils ont besoin de se retrouver seuls pour recharger leur batterie, alors que les extravertis, ils ont besoin d'être en groupe pour recharger leur batterie. Donc, c'est deux modes de fonctionnement tout à fait différents. Et la plupart des hypersensibles, enfin, je dirais un peu plus de la moyenne, sont des introvertis. On a vraiment besoin de se retrouver seuls, et c'est important de respecter ça chez nous. C'est pas que nous sommes des gens complètement asociales. On aime les gens, parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin, justement, d'aider les gens, d'être à l'écoute. Nous, ça nous fait personnellement un bien fou. Mais on a aussi cette tendance à avoir besoin de se replier sur nous-mêmes, d'être dans notre petit cocon, dans notre bulle, en fait, de se retrouver avec soi, par exemple, faire nos créations, nos projets entrepreneurials, etc. En fait, on a besoin de solitude pour pouvoir se recharger du surplus d'émotions que l'on a. On a vraiment besoin de se recharger en étant seuls, parce que nous vivons les événements d'une façon beaucoup plus intense que les autres, en fait. Alors, pourquoi on se replie aussi sur soi-même ? Donc, c'est là où on va en venir au neuvième point. Les hypersensibles, ils ont cette peur de déranger les autres. Alors, quand tu travailles ça en coaching ou avec un psychologue, psychothérapeute, tu peux surpasser ce sentiment. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quelque chose qui a vraiment trait à l'hypersensibilité. On a constamment peur de déranger l'autre. Et par peur de déranger l'autre, du coup, on ne va pas se manifester. On va rester dans notre coin. On ne va pas parler de choses qu'on aurait peut-être voulu parler avec la personne. Où on n'a pas envie de s'incruster dans des groupes. Ça se voit surtout, d'ailleurs, dans les milieux sociaux. Enfin, voilà, quand on se retrouve à des fêtes où il y a beaucoup de monde. On a peur de déranger l'autre. On a peur d'être de trop, en fait. Enfin, l'hypersensible, il a vraiment un gros problème avec... Je pense que vous avez dû voir sur ma page Instagram. Mais je pourrais peut-être en parler plus en détail, d'ailleurs, dans les vidéos. Il y a cinq blessures qui sont expliquées par Lise Bourbeau. C'est vraiment une pépite. Ces bouquins, vraiment, je vous invite à aller les lire. Surtout si vous êtes hypersensible, ça va vraiment énormément vous aider. Mais justement, l'hypersensible, il peut avoir toutes ces blessures-là. Mais je pense qu'il a surtout un gros problème par rapport à sa blessure de rejet et sa blessure d'abandon. Alors attention, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, c'est pas la même chose. Le rejet, c'est quand tu décides de rejeter quelqu'un, mais intentionnellement. Alors qu'abandonner quelqu'un, c'est le rejeter, mais ça n'a pas été fait exprès. Tu n'as pas voulu le rejeter, mais tu as été obligé de le faire. Mais en plus, la blessure de rejet... Bon, là, je m'égare un petit peu, mais bon, c'est quand même important de vous l'expliquer parce que c'est quand même des caractéristiques de l'hypersensible. Mais la blessure de rejet, c'est la blessure entre les cinq qui est la plus dure à résoudre, la plus dure à travailler, la plus dure à diminuer, parce que c'est une blessure qui est très profonde, en fait. Ces cinq blessures remontent à la petite enfance. C'est à travers la perception qu'on a eue de nos parents qu'on s'est construit ces blessures. Et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'hypersensible, on a peur de déranger parce qu'on a peur d'être rejeté. Et en général, j'ai remarqué qu'en tant qu'hypersensible, on a aussi tendance à vouloir rejeter l'autre parce que c'est en quelque sorte comme si on se rejetait soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'empêche d'être heureuse. Il s'empêche de construire des liens, de construire des relations parce que je suis désolée, mais l'être humain, il n'est pas fait pour être seul. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet équilibre entre être seul mais aussi être accompagné par d'autres personnes. Tu ne peux pas, par exemple, résoudre tes problèmes en étant seul. C'est vraiment avoir un égo surdimensionné, de croire que tu peux t'aider toi-même. Il faut toujours se faire accompagner, en fait, et d'autant plus quand on a ce type de blessure. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me faire part de votre avis. Et n'oubliez pas également de lâcher un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. En attendant, la troisième partie qui sortira dimanche prochain. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Instagram. Salut, salut !